France Blois-Armorique, jusqu'à 13h, France Blois-Armorique midi. Et ce midi, c'est Arnaud, Arnaud qui sera l'ambassadeur de sa commune de Bazouge-la-Pérouse, en île-et-Vilaine. Nous allons le rencontrer, donc on va faire connaissance avec lui, il va nous livrer ses coins préférés, ses coups de cœur et des anecdotes. Les escapades, toute la semaine avec Bruno Golin et Pierrick Gavot, c'est au pays de Redon. Et puis Félix Legrand, qui nous présente chaque jour une nouvelle association avec un nouveau bénévole. Il va nous présenter Daniel Mélou aussi, nous allons le retrouver, il est en direct de la place de la mairie à Rennes, avec une grande roue. Alors vous allez faire tourner cette grande roue, on sera en direct avec lui tout à l'heure. La possibilité de gagner des cadeaux, France Blois-Armorique, et puis aussi plein de bons d'achat avec les commerçants du Carré Rennes. Arnaud, Franck est avec nous à Bazouge-la-Pérouse. Bonjour Arnaud. Bonjour Sébastien. Comment allez-vous Arnaud ce midi ? Ça va, ça va. Bon, très bien. Voilà, toujours la même voie, mais ça va. Arnaud, dites-moi, vous habitez, on va faire connaissance un petit peu, vous habitez où dans Bazouge ? Alors moi j'habite en ville, quoi, en intérieur du bourg. D'accord, c'est un bourg sympa ? Très sympa, d'ailleurs, j'ai le maire avec moi d'ailleurs, le maire de Bazouge, Hervé Pascal. Oui, et bien vous le saluez. Voilà, au cas où il y avait des questions, parce que ça fait pas très longtemps que je suis à Bazouge. Oui. Il tombait sous le charme de cette petite ville, de cette petite commune. D'accord, bah vous... C'est une commune, c'est pas parce qu'il y a le maire qui est là, c'est pas parce que Bazouge, mais c'est véridique, c'est une commune très agréable à vivre. Mais très bien, alors carrément vous invitez le maire à la maison. Il y a tout ce qu'il faut, on est gâté. Bon, saluer monsieur le maire pour nous, Arnaud. Oui, monsieur, il vous entend, il peut. Et bien bonjour monsieur le maire. Voilà, Arnaud, vous êtes né où ? Ah ouais, je suis né à Roubaix. Roubaix, dans le nord ? Voilà, un ch'ti, un peu comme certains. Un ch'ti. Ah ouais, ouais, ouais. Et vous avez travaillé dans quoi ? Vous travaillez toujours ? Non, je ne travaille plus là, je suis en arrêt. D'accord, et quelle était votre profession ? Alors moi, c'était technicien de maintenance. D'accord. Voilà, j'ai travaillé pour des grosses boîtes, pour besoin de les citer. Puis j'ai même été à mon compte. Voilà. Et après, j'ai, comment, j'ai fini ma carrière, enfin, entre guillemets, fini ma carrière, comment, à Saint-Georges. À Saint-Georges, c'est-à-dire ? Dans la caserne des pompiers, on entretient. La caserne des pompiers, donc, à Rennes, d'accord, dans l'entretien, alors, essentiellement ? Oui. Oui. Ok. Vous avez quel genre de caractère, Arnaud ? Mon caractère ? Ouais. Assez forgé, ouais. Assez forgé, on va dire, grande gueule, assez forgé. Et pourtant, ben, on passe à la radio, ben, là, j'ai moins de gueule. Impressionné, non, quand même ? C'est un peu, ben, c'est honnête. Vous êtes un auditeur fidèle de France Bleu Amorique, Arnaud. Ah oui, ça, j'en pense. C'est vrai ? Ah ben, oui. C'est bien super. Alors, Arnaud... J'ai commencé à 3h le matin, peut-être 3h le matin, je montais dans la voiture pour aller à Rennes, et c'était France Bleu. Ah, c'est cool. Super. Arnaud, les passions, c'est quoi pour vous ? Les passions, ben, c'est beaucoup le camping-car. Oui. Voilà, le bateau. D'accord. Moi, la mer, le bateau, la pêche en mer, voilà, et puis autrement, beaucoup d'informatique. Ah oui, vous êtes un krach en informatique ? Non, je ne suis pas un krach, non. Non, mais disons que je suis beaucoup de nouvelles technologies, quoi. Là, je suis branché, là, j'ai monté moi-même une imprimante 3D. Oh là ! Mais fait maison, hein. C'est vrai ? Ah oui, oui, oui. Une grosse imprimante 3D qui fait des pièces de 30-30-30, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous nous avez imprimé, déjà ? Oh, ben, beaucoup de choses, mais c'est surtout des pièces de remplacement, de dépannage. D'accord. Ah, et bon, le plus dur, c'est même pas de monter son imprimante. C'est pas d'imprimer, puisqu'après, c'est elle qui fait le travail. Le plus dur, c'est le dessin, quoi, la 3D. Ah ben oui, oui. Ah oui, j'imagine. Voilà, ça, c'est une de mes passions. C'est votre dada, ça, c'est votre dada. Bon, on va avoir occasion de reparler de la mer et des bateaux, puisque c'est votre truc, la pêche aussi. Mais pour le moment, Arnaud, je vous propose de partir en escapade avec Bruno Golin, et puis notre guide, Pierrick Gaveau, nous sommes dans le pays de Redon. Ça marche ? Oui. Et parti ! Salut ! Midi 13h, France Blois-Armorique Midi, Sébastien Gallo. Pierrick Gaveau, bonjour. Bonjour. Bientôt Noël, donc, sous la neige peut-être, et après Courchevel 1650, les arcs 1800 et M2000, voici Redon 5000. On n'a pas peur d'être un modeste à l'art. Ah non, non, non. Sauf quand même, il faut le dire, que si les autres expriment en mètres, ben Redon exprime en centimètres. Ah oui, c'est pas pareil. Voilà, on est la station d'altitude la plus basse du monde, 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est peu, c'est peu. Mais, mais, voilà, on compense, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, ateliers et animations sur la place de Bretagne et dans l'amphithéâtre urbain, du 10 au 24 décembre, avec une prolongation possible jusqu'au 29. Il y aura des spectacles pour les enfants, des ateliers, et puis aussi des histoires de poche de M. Pepper Scott, qui va revenir plusieurs fois, donc, dans la quinzaine. Ce sera à la librairie Libellune. Et, par exemple, eh bien, le 18 décembre, ce sera à 10 heures, à partir de 6 ans. Et, ben, comme c'est pas très grand, la librairie, c'est 20 personnes maxi. Donc, si vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas à vous renseigner avant. Voilà, donc, on va redondre tout chousse. Et pour l'ambiance station de sport d'hiver, il faut signaler qu'il y a une patinoire. Oui, jusqu'au 29 décembre, c'est grâce à l'association des commerçants. Il y a même des places à gagner chez chacun d'eux, et puis des tickets à acheter dans les commerces qui participent à l'opération. Donc, bon, on y va, on est parti. On va rester dans l'ambiance fin d'année, aussi au Pays de Rodon, avec la pomme d'orange. Alors là, c'est un payac, c'est un beau festival, qui célèbre ce temps court et intense, hors du rythme annuel, Noël, et le passage à la nouvelle année. Eh oui, et qui fait référence à ce cadeau qu'on recevait il y a encore quelques dizaines d'années, le seul cadeau qu'on recevait, qui était une belle orange. Donc, cette pomme d'orange, c'est la célébration de ces fêtes de la fin d'année, au moment où les nuits sont les plus longues, au moment du solstice. C'est un temps nouveau qui arrive, et donc à Pays de Rodon, il y aura une veillée demain, une veillée particulière, aux tonalités un petit peu méditerranéennes. Il y aura aussi les concerts chez l'habitant, qui marquent là un temps de convivialité. Et puis, une soirée cabaret aussi, à la salle polyvalente, un spectacle proposé par la compagnie Orange Givré. Et à partir de dimanche 18 jusqu'au 29 décembre, un autre spectacle sous chapiteau, un cirque équestre, c'est le cirque bleu. Alors, si vous voulez toutes les informations pratiques, eh bien, n'hésitez pas, vous allez voir www.culturepayac.fr. On y va de ce pas, et puis on se retrouve demain. À demain ? À demain ! Avec l'autre ambassadeur de Bazouge-la-Pérouse, c'est Arnaud, dit Nono. J'imagine que tout le monde vous appelle Nono, Arnaud ? Oui, oui. Bah voilà, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Alors, Nono, est-ce que vous connaissez le pays de Redon un petit peu ? Oui, je connais un peu le pays de Redon. Oui. Et j'ai habité pendant quelques temps à Luron, qui n'est pas loin, à côté de la Gassier aussi. Et comment j'ai fait ? J'ai été plusieurs fois, je ne sais plus combien de fois, mais à la fête de la Châtaigne aussi. Ah bah oui, avec la Teillouze. Voilà. Voilà, et la Boc-d'Or. Oui, mais ça, je ne connaissais pas. C'est un sacré rendez-vous, effectivement. Ah oui. On en parle bien sûr sur France Blah Amorique. Il n'y a qu'un petit reproche qu'on pourrait faire. Pourquoi ? Parce que maintenant, on n'a plus le droit de ramasser les châtaignes à Redon. Ah bah là, voilà. Arnaud, dites-moi. Oui. Est-ce que vous êtes bien à Bazouge, vous nous l'avez dit, mais c'est quoi les atouts de Bazouge-la-Pérouse ? Alors, les atouts de Bazouge-la-Pérouse, je suis avec M. le maire. Donc, c'est énorme. Il y a un potentiel énorme. Des associations à pas pouvoir. Bon, c'est un petit bourg qui était quand même un bourg, ce qu'on appelle d'art. Oui. C'est-à-dire, dans le temps, il y avait énormément de commerces, d'art. Oui. Voilà. Des associations, il y en a plein, 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 plein. D'accord. Bon. Et c'est quoi le petit coin que vous appréciez, en particulier en Bretagne ? Bah là, c'est ce que je dis. Je suis tombé sous le charme de Bazouge. Carrément, c'est Bazouge ? Oui, oui, en ce moment. Oui, oui. C'est un hasard, je me suis retrouvé là. Une petite cité de caractère. En plus, c'est marqué dès que vous y rentrez. Oui. Et bon, on en parle souvent, moi, je suis assez difficile sur les lieux et les endroits. Et là, je me plais vraiment à Bazouge. Non, il y a tout. Bon, formidable, formidable. Oui, il y a des assos. Il y a la truite à Moutaise, les randos de Bazouge, les vététistes. Et le maire, monsieur le maire, monsieur Hervé Pascal, là, insiste énormément, lui, sur une nouvelle association, un an ou deux, une nouvelle association, Angèle Vanier. D'accord, c'est quoi ? C'était une poétesse aveugle qui est enterrée ici et qui a été chantée par Piaf, Sinatra et autres. C'est ça ? Voilà. Bon, est-ce que vous auriez une idée de sortie, de festival, quelque chose comme ça, à nous conseiller, vous, Arnaud ? Ben, les festivals, non, pas spécialement. Non ? Non, c'est-à-dire, je ne vais plus beaucoup, les concerts et tout ça. Ah, j'oblige, mais surtout les gens ne me qui suivent plus. D'accord. Mais des festivals, non, je vais dire comme tout le monde, c'est vrai que j'étais branché très, les vieilles charrues, des choses comme ça, quoi. J'adorais les trans aussi, à Rennes, voilà, ça. Ah, c'est bien. Mais spécialement, non. Je les aime tous, j'aime toutes les musiques, je suis très hétéroclite, voilà, quoi. D'accord. Une bonne table, allez, je suis sûr que vous avez ça sous la main, monsieur Nono. Ah ouais, ouais, j'en ai eu une. Ouais. Et c'est Adol de Bretagne. Adol, d'accord. Oui, Adol de Bretagne, je ne sais pas le nom, et puis, comment, mais c'est un restaurant style moyenâgeux. Ah bon ? Oui, voilà, avec une énorme cheminée, et puis on mange des plats un peu, genre Moyen-Âge, quoi, il y a des écus partout, des, comment, des, comment on appelle ça, des armures, enfin, il y a, c'est vraiment Moyen-Âgeux, alors je ne sais pas le nom, je ne sais pas si monsieur le maire connaît, Adol. Non. Non. Bon, ben écoutez, on va, tu vois, avant la vie, il y a... Voilà, c'est un restaurant du Moyen-Âge, et c'est, et c'est construit dans des vieilles caves de l'époque, du Moyen-Âge. Ah, ça doit être sympa, ouais. Ça doit être sympa. C'est tout en pierre, mais vraiment, c'est vraiment, c'est pas une copie, c'est vraiment un conju, quoi. On me dit que c'est l'auberge de la Courverte. Voilà, ça doit être ça, ouais. Voilà, monsieur le maire confirme aussi. Adol de Bretagne, l'auberge de la Courverte. Et je, je n'ai pas de pub à faire, parce que je n'ai rien à y gagner, et puis... Non, non, ben, je ne suis pas... Voilà, mais, franchement, celui qui y va, s'il sort avec la fin, ce n'est pas possible. Ouais. Et donc, l'auberge de la Courverte, Adol de Bretagne, donc, de toute façon, nous, nous non plus, c'est juste pour avoir un petit conseil de bonne table. Très bien. Alors, votre choix musical, dites-nous, Arnaud. Eh ben, un petit Félix Stiffen, ça me plaît bien, moi. Ah, pourquoi, ce chanteur ? Bah, déjà, parce qu'à l'époque, quand il a commencé, j'ai passé des soirées avec lui et tout, il habitait à ce qu'il est chez moi. Ah bon ? Ah oui, oui, et mec très simple, très sympa, très simple. D'accord. Et son style musical était quand même assez plaisant. Là, je vois, il a sorti le dernier, La Ruelle des Morts, moi, je trouve ça très agréable. Eh ben, si vous voulez, on l'a, La Ruelle des Morts. Voilà, ça, ça fait plaisir. Eh ben, c'est pour vous, c'est cadeau, M. Arnaud. Merci. Avec nos bidons en fer blanc, on descend, on va chercher le lait. À la ferme, au soleil couchant, Dans l'odeur des soirs de juillet. On avait lâché des confitures, Des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les murs en bas, Dans la Ruelle des Morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison, Et que dans ce coin de Cambrousse, Il avait vaincu des dragons. On avait lâché de nos fêlures, Et l'on était conquiste à d'or. On était rêve, casquette, fémur en bas, Dans la Ruelle des Morts. Dans la Ruelle des Morts. On arrosait toutes nos victoires, Un grand coup de verre de kéfir. Livre de joie et sans savoir, On reprenait Mersel-Kébir. Puis c'était nos chars en Dinky, Contre les tigres d'oriformes, Qui libéraient la French Côté, Et en bas, Dans la Ruelle des Morts. Que ne demeurent les printemps, À l'heure des sorties de l'école, Quand les filles nous chiouent leurs 16 ans, Pour une boucle de royale mentole. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure, Qui nous écoutaient leurs Frambois en bas, Dans la Ruelle des Morts. Dans la Ruelle des Morts. Dans la Ruelle des Morts. Que ne demeurent les automnes, Quand sonne l'heure de nos folies, J'ai comme un bourdon Qui résonne au cocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels, Et qu'ils en paient des boutons d'or. Les deuils se ramassent à la pelle en bas, Dans la Ruelle des Morts. Dans la Ruelle des Morts. Dans la Ruelle des Morts. La Ruelle des Morts. Hubert Félix Thieffen sur France Blar Morix. C'est le choix musical de l'ambassadeur de la commune de Bazouz-la-Pérouse aujourd'hui. Arnaud, ça fait du bien ? Toujours là. Bon, super. Vous avez bu des bolets avec Hubert Félix Thieffen ? Oui. D'accord. Et Dao aussi. Et Muriel Niagara. Ah oui ? Oui. Ah oui, d'accord. L'ami des stars. Nono. Oui, oui. Oh, c'est pas... A l'époque, c'est pas forcément une vie très facile. Oui. Parce que j'étais rôdi, moi. A l'époque, j'avais la maison du Champ-de-Marc. C'est pour ça que je me dis, mais comment ils connaissent tout ce monde-là ? Ah oui, d'accord. Vous avez donc débarrassé le matériel et tout, dans les gros flyquels ? Voilà. Je montais beaucoup. Comme, je sais pas moi, un exemple, quand il y a eu le premier grand concert de Renault. D'accord. J'ai mangé avec Renault, avec Peluche aussi. Bravo. Et comment... Bah, je montais les pylônes, ce qu'on appelle des pylônes qui font descendre les spots sur la Seine ou d'où tondent les mouettes et tout ça dans Renault. D'accord. Bon, super. Bah, ça fait plein de souvenirs en tête, ça. Ah oui. Dans un instant, je vous propose de découvrir une nouvelle association. Félix Legrand se balade chaque jour en Bretagne pour nous présenter une association et aussi un bénévole. Mais avant, une auditrice, Martine, qui nous a appelés et puis Sébastien Decaux, notre Sébastien Decaux, notre spécialiste météo que l'on retrouve chaque jour sur France Bleu armorique à 7h et 8h, et bien ils viennent de nous dire qu'en fait, votre restaurant, c'est la table ronde à Dole de Bretagne. Ah oui. Bah, il y a Monsieur le Maire qui fait pareil que moi. Donc voilà, c'est la table ronde à Dole de Bretagne. Dans un instant... Et j'ai dû vous dire que c'est bien ça, un restaurant moyenâgeux. Ouais, ouais, d'accord. C'est ça, c'est ça. Donc remercions Martine et puis Sébastien Decaux. Ah oui, parce que oui. Voilà. Je ne me rappelle plus du tout du nom. C'est-à-dire qu'après, on a les habitudes d'y aller, mais... Ouais, bah voilà. On ne fait plus gaffe, quoi. Dans un instant, donc, Félix avec la sauce armorique qui en a tout de suite, Arnaud. France Bleu armorique M, le groupe Vante, Taroncelle. Franquise, extrait de l'album de Taroncelle, à retrouver dans la playlist bretonne de France Bleu armorique. France Bleu et Télé 7 Jours vous font partager la magie de Noël. Découvrez avec Télé 7 Jours un CD des plus belles chansons de Noël. Avec France Bleu et Télé 7 Jours, offrez-vous un Noël en chanson en soutenant le programme Ensemble contre le Mélanome. Pour en savoir plus, toutes les infos sur francebleu.fr Événement France Bleu. Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre, France Bleu présente le concert filmé des Kids United au Zénith de Rouen, retransmis partout en France dans 150 cinémas. Kids United, toujours avec leurs plus belles chansons sur la paix et la tolérance dans le monde. Près de deux heures de spectacle sur grand écran. Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre, Kids United en concert dans votre salle de cinéma. Toutes les infos sur francebleu.fr Félix Legrand nous emmène maintenant à presque midi et demi à Dinard pour nous présenter une nouvelle association qui parle musique. Midi 13h, France Bleu Armorique midi. Allez, on envoie la sauce armoricaine. Aujourd'hui, nous parlons de musique grâce à une belle et jeune association qui vient de naître, qui s'appelle Réunis par la Musique et qui est basée à Dinard. Jean-Louis Verne, bonjour. Vous pouvez nous présenter cette jeune assos ? Réunis par la Musique, c'est un beau titre pour promouvoir l'amitié et la paix entre les peuples grâce à la musique et à la jeunesse. Même si nous ne parlons pas la même langue, même si nous sommes issus de cultures différentes, même si nos traditions ou nos croyances ne sont pas les mêmes, nous serons tous unis dans une même osmose musicale. C'est ce qui nous a décidé à créer cette association. Alors Jean-Louis, quel type de programmation musicale présentez-vous ? Notre projet, c'est d'organiser des concerts, des échanges internationaux entre des jeunes musiciens, danseurs, artistes, pour qu'ils puissent chanter, jouer, danser ensemble. Nous avons organisé deux concerts d'ouverture à Dinard, à l'église anglicane de Dinard, les 19 et 20 décembre à 18h, avec des jeunes artistes de Saint-Pétersbourg, des jeunes musiciens pianistes de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, comme vous le savez, c'est le symbole de la culture, c'est aussi l'âme de la Russie. Nous avons des jeunes virtuoses pianistes de Saint-Pétersbourg et leurs trois professeurs, qui sont jeunes, qui ont 25 ans, qui vont donc venir interpréter du Beethoven, du Chopin, du Scarlatti, du Schubert, du Prokofiev, Tchaikovsky, etc. Donc, le 19 et le 20 décembre. Alors, on a des projets, on a créé cette association il y a deux mois. Et ensuite, on va donc créer d'autres concerts l'année prochaine. On a des contacts avec le Conservatoire de Musique de Hambourg, avec des Allemands et puis d'autres pays après. Et bien, merci beaucoup Jean-Louis Verne de nous avoir présenté cette jeune et belle association Réunis par la Musique à Dinard. Merci bien. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et Nono qui est avec nous, Arnaud de Bazouge-la-Pérouse. Est-ce que vous avez fait partie ou vous faites partie d'une association, Arnaud ? Non, je ne fais pas partie d'associations. J'ai aidé beaucoup de gens sans forcément faire partie. C'est-à-dire, on en est intégré. D'accord. Voilà. La chose où je m'occupais beaucoup... Enfin, je m'occupais... Je n'étais pas tout seul. C'est surtout au niveau de l'école privée, à l'époque, à bonne main, des choses comme ça, quoi. Je leur fabriquais, par exemple, bah tiens, ça tombe bien. Des roues, des roues, vous savez. De quoi, des roues ? Des roues qui se dévissent. Des roues qui se dévissent. Et oui. D'ailleurs, oui, effectivement, ce matin, quelqu'un... Voilà. Bah, je fabriquais des choses comme ça, pour des assos, la maison de retraite, des roues. Bah, justement, on va... Alors, la roue, on va la faire tourner, place de la mairie à Rennes, dans un instant, avec Daniel Mélou. Et on va pouvoir encore gagner plein de cadeaux. Est-ce que vous voulez mettre une assos à l'honneur, Arnaud ? Bah, je vais en prendre une... Oui, sur Bazouz. Oui. Voilà. Alors, bah, c'est chaque année, c'est le Paumé. Le Paumé. Bon. Bon, très bien. Et le maire, il tient beaucoup à cette association-là aussi, voilà. D'accord. Elle fait quoi, alors, cette assos, le Paumé ? Alors, bah, attendez... Bah, passez-moi, monsieur le maire. Monsieur le maire, alors, dites-nous. Alors... L'association, donc, le Paumé est menée par le comité des fêtes, ici, donc, sur la commune. Bonjour, d'ailleurs. Bonjour. C'est la fabrication du Paumé à l'ancienne, ce qui s'appelle la ramagerie du Paumé. Ah bah oui. C'est-à-dire quelque chose qui est monté aujourd'hui plus sur le pays de Fougères, sur Tremblay également, le Saint-Brice-en-Coggle maintenant, et puis Chauvigny. D'accord. Donc, c'est de réduire le cidre pendant un abse de temps relativement conséquent, et puis, pendant 24 heures, ce mélange de cidre rétréci avec, donc, des pommes mélangées pendant 24 heures qui, aujourd'hui, bah, arrivent à un produit fini qui s'appelle le Paumé. Voilà. C'est-à-dire, c'est le beurre des pauvres avant, à l'origine. D'accord. Très bien, monsieur le maire, merci. Il est sympa, Arnaud, vous êtes content de l'avoir dans votre commune ? Oui, je suis content d'avoir tout le monde dans la commune. J'imagine bien. J'imagine bien. En tout cas, merci. On rappelle que c'est l'association Le Paumé à Bazouge, la Pérouse. Voilà. Bon. Arnaud ? Oui ? Merci, monsieur le maire. Arnaud, merci aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer les prochains jours ? Vous allez faire quoi, dites-nous ? Arnaud ? Moi, personnellement, je vais bouger. Je vais aller à la pêche en mer. Oui. Oui, oui. Et puis, ce qui va se passer, je vais aller sur le marché, toujours à Bazouge, parce qu'on a un petit marché de Noël, là, le 16. D'accord. Donc, on va aller faire un petit tour. Oui, bien sûr, avec des artisans, des produits locaux et tout ce qu'il faut pour les fêtes de fin de l'année. Et là, monsieur le maire, son but, ça serait de refaire de Bazouge ce que c'était avant, c'est-à-dire une ville d'art. Très bien. Très bien. On aura l'occasion d'en rediscuter. Merci, Lono. Mais de rien. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a permis de faire connaissance avec monsieur le maire. Ça m'a permis aussi d'apprendre des choses sur Bazouge. C'est très bien tout ça. Tout le monde est content, alors ? Oui. Tout le monde est content. Surtout moi, oui. Génial. Merci, en tout cas. A voir Sébastien Gallo au téléphone. C'est quand même pas tout le monde. Arrêtez. Arnaud, merci. C'était cool. Bonne journée. Allez, bonne journée. Merci à vous tous. Bonjour à tout le monde et tous les auditeurs et toute la radio. A plus. Voilà. Merci. Et une très bonne journée. Merci. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors, dites-nous, la météo, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est des nuages. Des nuages qui arrivent, avec aussi de la brume par la côte atlantique. Alors, cet après-midi, des nuages bas qui progressent vers l'est et la seule île et vilaine gardera quelques éclaircies jusqu'en soirée. Et concernant nos températures maximales, on aura 11 à Saint-Brieuc, 11 degrés à Rennes et 12 degrés à Vannes. La météo avec Murprotech Bretagne, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur www.murprotech.fr Jouez avec France Bleu Armorique et le Carré Rennais. Vous aussi, faites tourner la roue. La roue au carré, le jeu. La roue au carré, nous sommes en direct de la place de la mairie de Rennes, avec Daniel Mélo. On a déjà lancé la roue ce matin. Alors, il y a eu un petit dérapage. Est-ce que vous l'avez réparé, Daniel ? Alors, toute l'équipe technique de France Bleu Armorique est intervenue. Ils ont été obligés d'interviendre. Je dois dire que le travail, le résultat est assez extraordinaire, car elle est encore en mode. Daniel, on rappelle que vous êtes place de la mairie à Rennes. Est-ce qu'il y a du monde ? Oui, il y a du monde. Il n'y a pas que des gens qui sont dans un studio comme ça. Il y a plein de gens dans la rue pour faire les achats de Noël en descendant de la rue d'Estrée direction République. C'est un flot incessant, bien sûr. Et nous, on est installés avec le petit chalet tout rouge décoré avec ses guirlandes aux couleurs de Noël avec nos amis du carré Rennes. Et puis, je ne suis pas tout seul. Il y a, après de moi, Sergio qui a pris place sur son chiropod. Bonjour, Sergio. Bonjour à vous. Ça va bien ? Super. On n'est pas trop chaud, mais on est bien. On n'est pas trop mal, il n'y a plus malheureux. Et n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Exactement, puisqu'on peut faire un petit tour de le gyropode. Le gyropode, on le rappelle, c'est ce véhicule à deux roues qui se pratique juste avec le balancement du corps ? Oui, absolument. C'est uniquement la mouvance du corps qui va faire qu'on va avancer, qu'on va arrêter. Puis après, il suffit de regarder où on veut aller, puis on se dirige. C'est génial, moi, je pense que je vais en acheter un. Enfin, carrément, tellement pour aller de chez moi à la radio. En tout cas, on peut faire plein, plein de balades. Des balades dans les villes, des balades peut-être plus près de la mer. Tout est possible ? Oui, absolument. On fait de la randonnée nature, terre, mer. On fait Rennes, Saint-Malo, Cancale et bien d'autres choses encore. Et c'est accessible à tous, du petit au grand, famille, amis, entreprises et bien d'autres encore. Moi, je pense que pour un anniversaire, des idées comme ça, c'est plutôt sympa. En plus, c'est peut-être le moment d'en profiter. Parce que si on va sur le site, donc, c'est gyrotraining.fr, on va pouvoir avoir des bons, c'est ça ? Oui, absolument. On a des offres pour des bons cadeaux pour les fêtes de fin d'année, pour des balades sur 1h30 et sur 2h. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller cliquer sur le site internet et à nous contacter. Et bien voilà, comme ça, une belle balade. Et puis encore là, jusqu'à 13h et également demain à partir de 10h30, place de la mairie avec France Bleu. Oui, on va être en partenariat avec France Bleu encore demain. On sera là toute la journée, donc de 10h à 13h et de 16h à 19h. Et surtout, n'hésitez pas à venir le découvrir, c'est gratuit, c'est que du bonheur. Venez nous rejoindre. Et dans un instant, je vous propose de faire tourner la roue. La fameuse roue. Avec un candidat qui s'est déjà présenté. C'est vrai ? Il a raté tout à l'heure le tirage de 10h30. Il est revenu spécialement pour nous. On va le présenter dans un instant. Il va tenter sa chance. Voilà, avec plein de cadeaux à gagner place de la mairie à Rennes. Si vous faites tourner cette roue. Notamment des cadeaux France Bleu Armorique. Et puis, il y a aussi des cadeaux de nos partenaires commerçants du Carré Rennes. C'est déjà Noël avec France Bleu Armorique et le Carré Rennes. Venez jouer à la roue au Carré. Vais jouer à la roue. Et là, avec le troupe d'Eau Armorique, c'est vraiment un petit peu la nuit à la roue. Et là, je vais s'en 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 s'en. L'un des croyants bras bleu cetquet. Mais c'est déjà donné pour l'un des assassins. Sous-titrage ST' 501 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 Des villes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501